... C'est Fadal Abdelkafi. À la tête de Tunisie Valeurs, vous êtes l'un des principaux acteurs du marché financier et boursier de Tunisie. Comment commence l'année 2016 ? Nous espérons qu'elle sera meilleure que l'année 2015. Juste deux mots sur l'année 2015. Il faut savoir que jusqu'au 23 juin, l'indice de la Bourse de Tunisie sur 2015 était en territoire positif à plus de 13 %, que suite aux attentats de Sousse, nous avons subi une perte de tout ce que nous avons connu sur le premier semestre pour terminer l'année à moins 1. D'ailleurs, nous avons même culminé à un moment à moins 3, à moins 3,5 %. Tout ceci pour dire que la Bourse de Tunisie a été... 2015 a été une année particulièrement difficile. Nous avons connu cependant deux introductions en bourse et au niveau des volumes, nous avons connu surtout l'arrivée massive d'investissements étrangers sur la Bourse de Tunisie puisque nous avons à peu près comptabilisé pour 500 millions de dinars d'investissements étrangers sur la Bourse de Tunisie contre une sortie de l'ordre de 170 millions de dinars, ce qui laisse le net de l'investissement étranger en territoire positif, largement en territoire positif. Pour 2016... À peu près 400 millions de dinars ? Un peu moins que 400 millions de dinars, absolument. Sur quelle valeur, principalement ? Principalement, c'est la valeur SFBT qui a été traitée. Comme vous le savez, le gouvernement de Mehdi Jema'a autorisé le déplafonnement de la participation étrangère sur la SFBT. C'était une vieille demande quand vous étiez président de la Bourse ? C'était une très vieille demande qui touche d'ailleurs toute la Bourse de Tunisie. La Bourse de Tunisie continue à être une bourse qui n'est ouverte qu'à 50 % pour les participations étrangères, en dehors de quelques secteurs d'activité qui sont totalement interdits aux étrangers, notamment la distribution. Et nous avons essayé d'expliquer au gouvernement de Mehdi Jema'a qui a fini par donc accepter la proposition. Et nous avons pu donc ramener des investisseurs étrangers de tout premier ordre sur la valeur SFBT qui, au passage, a doublé de capitalisation boursière. Tout premier ordre, par exemple ? Des fonds comme les fonds Genesis. C'est des fonds qui gèrent plusieurs milliards d'euros sur la région qui partent du Maroc jusqu'au Pakistan. Ils appellent ça Mina Region. Mais c'est des gens qui sont venus voir le management de la compagnie en Tunisie à qui nous avons produit des recherches fondamentales et qui ont pris leurs décisions. Et nous avons donc pu structurer deux opérations importantes, une pour la Banque Nationale Agricole et la deuxième pour la Star. Très bien. Mais d'autres aussi ? Mary Lynch ? Il y a eu les fonds Mary Lynch, il y a eu les fonds de HSBC, il y a eu les fonds d'Investec qui sont des investisseurs sud-africains. Aujourd'hui, très peu de gens savent l'intérêt qu'ont les étrangers qui sont pour moi d'ailleurs des investisseurs institutionnels, institutionnels pour dire que c'est des investisseurs qui font leurs investissements sur la base de fondamentaux, sur la base de recherche fondamentale et qui investissent dans des marchés sur du moyen et du long terme. J'ai connu personnellement des fonds qui ont investi en Tunisie sur des valeurs pendant 7 à 10 ans. Recherche fondamentale développée par les intermédiaires en bourse ? Aujourd'hui, en Tunisie, effectivement, la plupart des intermédiaires en bourse ont fait leur mise à niveau et depuis plusieurs années, plusieurs parmi nous, plusieurs parmi nos confrères et nous-mêmes, nous sommes en train de produire de la recherche. Produire de la recherche, c'est un exercice assez difficile parce qu'il faut tout d'abord comprendre la société, il faut ensuite étudier les états financiers de cette société et il faut surtout aussi s'entretenir avec le management de la société cotée pour mieux comprendre les développements futurs, les challenges par rapport à ces sociétés-là et ensuite sortir et produire la recherche qui, généralement, est classée entre acheter la valeur, garder la valeur ou vendre la valeur. Produire et aller faire des roadshows un peu partout. Je vous vois de plus en plus à Londres, à New York, un peu partout en Europe pour faire ce travail. Absolument, c'est à offrir parce que, simplement, le plus gros des fonds que nous appelons dans notre jargon les Emerging Market Fund, c'est-à-dire les fonds d'investissement en bourse qui s'occupent des marchés émergents comme celui de la Tunisie, principalement, sont à Londres. Donc, il faut aller les voir. On appelle ça des roadshows. On va aller voir les fund managers. On leur expose les opérations que nous avons et nous essayons de les convaincre de venir sur la Tunisie. Bien sûr, avec la contrainte, j'insiste beaucoup, sur le fait que le marché financier tunisien est ouvert à 50%. Donc, on peut dire qu'il est fermé aussi à 50%. Ça, c'est la première contrainte. Un, on a terminé l'année à peu près moins 14, après l'attentat de Sousse. Moins 1. Moins 1, mais on a perdu 14 points depuis Sousse. La taille du marché, elle ne demeure pas encore trop étroite ? Absolument. Le marché tunisien compte aujourd'hui 78 sociétés cotées. Une capitalisation boursière de l'ordre de 18 milliards de dinars qui représente à peu près 21% du PIB tunisien. Un financement de l'économie, c'est le chiffre le plus important pour moi, à peine de 7% du financement de l'économie contre le reste, donc pour le système bancaire. En valeur, c'est combien ? 80 pour 80 ? Voilà, c'est à peu près ça. Simplement pour dire qu'au niveau des volumes de transactions aussi, nous sommes sur des volumes extrêmement bas. Nous sommes sur des volumes de 6 à 7 millions de dinars jour de volumes de transactions. Comparativement à des marchés proches de nous, je ne vais pas comparer les marchés financiers tunisiens où la bourse tunisienne a des marchés très développés. Je compare la bourse tunisienne à des marchés comme l'Egypte, comme le Maroc, qui sont un peu dans notre situation macroéconomique. Ce sont des marchés qui sont, en termes des chiffres que je viens de citer, beaucoup plus importants. L'intérêt de la Tunisie, clairement, il faudrait se poser la question de savoir si la Tunisie a besoin ou non de ce marché de capitaux. Il est clair qu'aujourd'hui, nous... La réponse est oui ? Pour moi, elle est oui. Maintenant, c'est les pouvoirs publics qui décident. Moi, je ne décide pas. La personne qui a la commande ou qui décide de la politique économique générale d'un pays est clairement quelqu'un qui hitte au gouvernement. Et je voudrais dire simplement que le contraste que nous vivons est un énorme contraste entre ce que nous avons comme infrastructures techniques, légales, réglementaires. Je rappelle à vos auditeurs que la bourse de Tunis est équipée des meilleurs standards internationaux en termes de sécurité des transactions, de traçabilité, de fiabilité de système. Nous utilisons un système électronique de négociation. Nous avons des fonds de garantie de marché. Nous avons une maison de dénouement électronique des transactions. C'est une sorte de banque centrale des titres qui fonctionne parfaitement et qui est d'ailleurs dirigée par de l'intelligence et des ingénieurs tunisiens. Tout ceci pour arriver à avoir une taille de marché qui n'est pas du tout en adéquation par rapport à la taille de notre économie. Je termine en disant que plusieurs secteurs d'activité ne sont pas représentés et pas des moindres. L'agriculture n'est pas représentée, les télécoms ne sont pas représentés, l'énergie n'est pas représentée sur la bourse de Tunis. Vous savez, à un moment, il s'agit de volonté politique, il s'agit de savoir s'il y a quelqu'un qui peut prendre à bras le corps et s'il est convaincu. Je rappelle souvent à mes visiteurs et à mes amis que pour comparer, pour prendre l'exemple de la France, il a fallu attendre l'arrivée d'un ministre socialiste qui s'appelle Pierre Bérégovois. Amoureux d'Amahmet. Sans doute, comme beaucoup d'autres, pour voir les marchés financiers français se restructurer. Parce que, très simplement, Bérégovois est sorti d'un dogme qui est celui de dire que la bourse, c'est du libéralisme ou que la bourse, c'est un temple de spéculation. Il a compris que la bourse ou le marché de capitaux est simplement une manette à l'économie, une manette des fonds propres, et qu'in fine, une bourse en marché de capitaux développé, c'est simplement un lieu dans lequel une entreprise peut se financer, un État peut se financer. Et suite à ça, il y a eu toute la réforme des marchés de capitaux français, et nous savons aujourd'hui la taille de ce marché dans le monde. Concrètement, plus de valeur en cotation, plus d'étrangers en investissement sur le marché, il faut combler les 50%, mais encore ? Au fait, mais encore, c'est la présence institutionnelle, j'allais y venir. Aujourd'hui, si nous faisons un constat de ce qui se passe sur le marché tunisien, du côté, on va dire, de la demande. Parce que je rappelle qu'en 2012, la Bourse de Tunis a connu 12 introductions. À l'époque, on pensait commencer à gagner, je dis bien, on pensait commencer à gagner la bataille de l'offre, c'est-à-dire la bataille de convaincre des entreprises de venir se faire coter. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où la demande ne peut pas continuer à être ce qu'elle est en Tunisie. La demande est une demande de particuliers, de petits porteurs. Dans ma bouche, petits porteurs ou particuliers n'est pas péjoratifs, bien au contraire, c'est des gens qui ont aidé à l'émergence de ce petit marché. Mais il est clair que ça ne peut pas rester l'unique composante de la demande sur la Bourse de Tunisie. Vous visez qui parmi les institutionnels ? Les institutionnels, comme partout dans le monde, c'est des fonds de pension, c'est des compagnies d'assurance. CNRPS, CNSS ? Le cas de la Tunisie, aujourd'hui, on peut parler de la situation. C'est clair que ce n'est pas dans la priorité ni de la CNRPS ni de la CNSS d'investir en bourse. Ils ont leurs propres problèmes, qui sont des problèmes qui se sont accumulés avec le temps. On parle de régime de retraite complémentaire, on parle de retraite par capitalisation ou par répartition. Tout ça est un sujet très vaste sur lequel je ne vais pas m'étaler. Mais simplement, les institutionnels, ça peut être les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les étrangers, les organismes de placement en commun en valeur mobilière, toute cette composante de la demande institutionnelle est peu existante ou pas existante du tout sur le marché financier. C'est pour cette raison, et je vous en ai parlé avant l'interview, que nous avons pris l'initiative avec la Caisse des dépôts et consignations de lancer un nouveau fonds commun de placement qu'on a appelé le fonds commun de placement institutionnel. C'est le premier du genre ? Ça sera, je pense, le premier, et il sera suivi par d'autres qui seront lancés par mes confrères. C'est un fonds qui sera, j'espère, doté d'un actif de 35 millions de dinars. Au-delà de la taille de l'actif, qui est une taille respectable pour le marché tunisien, c'est la qualité des actionnaires. Nous avons dans le tour de table le groupe SFBT, nous avons la Caisse des dépôts et consignations, nous avons la CTKD, le Consortium Tunisien-Cohétien de Développement. Très actif, maintenant, le CTKD. CTKD, je pense que c'est un des principaux investisseurs étrangers en Tunisie, d'une manière générale, que ce soit à la bourse ou d'une manière directe. Il est présent au capital de Telnet, de... Au fait, il faut comprendre déjà l'origine de la CTKD qui remonte aux années 70. La CTKD est, on va dire, une filiale du KIA, qui est Kuwait Investment Authority, et le gouvernement koweïtien a alloué un montant extrêmement important, considérable à la Tunisie, et l'équipe managériale conduite par Simohamed El-Narmah en Tunisie est une équipe qui regarde chaque jour des opportunités d'investissement en Tunisie, avec un statut extrêmement particulier. Ils étaient propriétaires de la chaîne Abounaouès ? Ils le sont toujours, d'ailleurs. Oui. Ils le sont toujours. Parce qu'il en reste, propriétaires des hôtels. Oui, au fait, ils sont propriétaires des murs, ils donnent le management à d'autres sociétés de... Je continue sur la liste... Pardon. CETKD vient d'entrer au capital d'UNIMED ? CETKD, oui, effectivement. UNIMED, qui est une société non cotée, mais qui se prépare, c'est une information publique aujourd'hui, qui se prépare à son introduction au mois de mars-avril. Effectivement, les fonds de private equity à Braj, les fonds du Golfe, sont sortis, et ils ont été remplacés en partie par la CETKD, mais aussi, j'insiste, par un investisseur britannique et par un investisseur américain, dans une conjoncture que vous connaissez, pour la Tunisie, et pour la conjoncture qu'on connaît pour le fondateur de ce groupe UNIMED, qui est le député tunisien, Sirida Charfeddin, avec ce qui s'est passé. Les investisseurs étrangers ont quand même investi dans cette valeur, continuent à croire en Tunisie, et on souhaiterait voir autant de privés locaux le faire aussi. Je termine simplement pour ne pas dire des noms et ne pas citer d'autres. Donc nous avons les assurances Comar, Maghreb, CETKD, les assurances AMI, le groupe SFBT, nous-mêmes, en tant que Tunisie Valeurs, nous avons investi dans ce fonds, nous avons la Caisse des dépôts et consignations, et nous avons aussi deux banques tunisiennes privées, enfin, pas privées, pardon, une privée, une publique, qui est la même banque, et la Banque de l'Habitat, qui nous ont fait confiance, et nous sommes extrêmement heureux, nous sommes en pleine période de souscription, et nous espérons maintenant être outillés par un fonds institutionnel qui va investir à l'instar de ce que font les étrangers sur du moyen et du long terme, sur du fondamental, pour stabiliser une demande et pour baisser de facto la volatilité du marché tunisien. Vous avez identifié quelques opportunités, disons ? Bien sûr, il y a un comité d'investissement qui a été désigné avec des analystes financiers. Bien sûr, nous allons tenir compte des grandes lignes d'orientation générale de nos investisseurs, nous allons rendre compte à nos investisseurs, principalement à la Caisse des dépôts et consignations, que je salue au passage, parce que c'est un peu un rôle... Moi, j'ai dit souvent à mes interlocuteurs que ce premier fonds est, pour moi du moins, le premier PPP tunisien, parce que finalement, la CDC, vous savez, c'est de l'argent public qui s'est associé à de l'argent privé pour précisément aider un lieu qui devrait être un lieu de refinancement et de financement de l'économie. Mon souhait le plus cher, c'est de voir cette bourse de Tunis et ses marchés de capitaux en Tunisie se développer et être réellement un outil de financement. Un taux de 7% du financement de l'économie est extrêmement bas. Je rappelle à vos auditeurs que la bourse, c'est trois ou quatre solutions. Un, c'est plus de fonds propres. Deux, c'est plus de transparence. Trois, c'est un levier fiscal plus important pour l'État tunisien. Et quatre, et peine des moindres, c'est la transmission d'entreprises. Nous savons tous qu'une entreprise cotée et une entreprise qui va se pérenniser parce que les statistiques le démontrent dans le monde. Au bout de trois ou quatre générations de management familial... Une bonne entreprise bien cotée peut se pérenniser parce qu'on a vu quand même quelques cas. Absolument. Nous avons connu quelques cas qui ont été motivés, je pense, par leurs fondateurs plus par la problématique de transmission d'entreprises que par le lever de fonds. C'était des gens qui n'étaient pas nécessairement dans l'obligation d'aller au marché de capitaux pour lever des fonds. Ils étaient là simplement parce qu'ils avaient un intérêt, le fondateur avait un intérêt de régler la problématique de transmission de son vivant. Je donne souvent le cas d'un groupe tunisien très connu qui a été fondé par trois personnes. Je sais qu'à la veille de l'introduction, ils étaient plus que sans héritier direct. Et clairement, l'introduction en bourse a réglé définitivement la problématique de transmission et de valorisation du patrimoine. Il n'y a plus un expert qui va venir valoriser. Il y a une bourse chaque matin qui va donner une valeur boursière sur la base de l'offre et de la demande. Ça, c'est un cas très positif. Il y a eu quand même des cas négatifs d'introduction mal gérée. Pardon ? D'introduction mal gérée. Absolument. Il y a eu des introductions mal gérées. Je pense que vous parlez du marché alternatif. En fait, le marché alternatif, pour résumer, je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt en Tunisie. Pour revenir au marché alternatif, je reviens à ce que je disais par rapport aux investisseurs institutionnels. Le marché alternatif est un marché qui est destiné à des investisseurs institutionnels. En Tunisie, il a été par moments vendu à des gens qui n'étaient pas spécialisés, qui n'étaient pas sur des investissements de moyen et de long terme. De toutes les manières, il faut reconnaître ses erreurs pour avancer. Et je pense que la différence, c'est au fur, je dirais ça, sans aucune, je vais dire, agressivité vis-à-vis de quiconque, la différence fondamentale entre une bourse et le reste, c'est que quand vous avez un incident en bourse, tout le monde en parle. À tort et à travers, d'ailleurs. Il y a eu du banc et du moins en banque qui a été écrit sur le sujet dont vous parlez. Quand il s'agit de systèmes bancaires et de milliards de dinars qui se sont évaporés sur des crédits accrochés, on ne connaît pas les détails. Sur l'opération que vous ne voulez pas citer... Et c'est le contribuable qui paye. Bon, et c'est le contribuable qui est pour la deuxième fois qu'il est en train de payer. L'ardoise en bourse, c'est les investisseurs. C'est la deuxième fois. En tous les cas, je ne suis pas dans une logique de mettre face à face le système bancaire et les marchés de capitaux. Je suis plutôt pour dire que les marchés de capitaux ne pourront jamais se développer sans l'apport des banquiers commerciaux. Incontestablement, comme partout dans le monde, d'ailleurs. Mais maintenant, nous avons appris de nos erreurs. Il y aura sans doute d'autres erreurs dans l'avenir. L'essentiel, c'est d'apprendre de ces erreurs. On n'est pas dans le déni. Je ne suis pas dans le déni. Il faut savoir reconnaître des erreurs. Il y a aujourd'hui des poursuites qui vont continuer. Il y a eu des gens qui ont été attaqués indûment. En tout état de cause, le marché alternatif en Tunisie est un marché qu'on devrait regarder de plus près pour être certain que les entreprises qui vont y aller, tout ce qui a été fait sur l'entreprise que vous ne voulez pas citer est totalement légalisé. C'était les lois et les règlements qui permettaient à une société nouvellement créée de s'introduire sur le marché alternatif. Ce n'était pas le marché central. Maintenant, ce qui s'est passé sur cette valeur, nous allons en tirer les bonnes conclusions pour peut-être ne pas retomber dans les mêmes erreurs et surtout, surtout, amener des investisseurs institutionnels sophistiqués qui sont prêts à prendre ce qu'on appelle dans notre jargon des classes d'actifs beaucoup plus risquées. On ne parle pas d'une valeur au marché alternatif comme on parle d'une valeur telle que la Banque de Tunisie ou la BIAT ou la SFBT qui sont des valeurs historiques et qui sont là depuis des décennies sur la Bourse de Tunis. Tout à fait. Très rapidement, quel serait, d'après vous, l'effet marquant de 2016 pour la Bourse de Tunis ? Franchement, c'est un peu tôt. À la lumière de ce que nous avons vu dans les perspectives gouvernementales, il est clair que les marchés de capitaux ne semblent pas être une des priorités, encore une fois, de nos dirigeants. On va continuer, je ne vais pas dire avant René, mais presque. On s'attend à ce qu'il y ait autant d'introductions que l'année 2015, je pense deux ou trois ou quatre introductions, donc rien de très, très important. Je pense que l'arrivée d'Unimet est une société très importante et qui boostera la capitalisation boursière tunisienne, mais il est clair que nous sommes, moi je reste convaincu que nous sommes très, très loin du compte et qu'une bourse, un pays comme la Tunisie peut prétendre raisonnablement à une bourse qui peut compter entre 350 et 450 sociétés cotées dont la capitalisation boursière peut atteindre le PIB et dont le rôle dans le financement qui aujourd'hui à 7% pourrait passer à 25, 30%, ça amènerait beaucoup plus de fonds propres aux entreprises, ça réglera la transmission d'entreprises, ça augmentera l'évée fiscale pour l'État. Tous ces sujets qui semblent être des sujets très simples à dire. il faut encore une fois beaucoup de volonté politique pour les mettre en place. Absolument. Et pour Tunisie Valeur ? Tunisie Valeur n'est pas à l'écart de ce qui va se passer dans son marché naturel. Tunisie Valeur est aujourd'hui un gérant très important de la place de Tunis, un gérant de SICAV, de francs communs de placement. Nous sommes aussi intermédiaires en bourse, nous sommes aussi spécialistes en valeur du trésor et nous faisons de l'ingénierie financière. Il est clair que nous sommes aussi extrêmement dépendants de notre corps business qui est les marchés de capitaux et je pense que l'année 2016 du moins de prime abord ressemblera beaucoup à l'année 2015. Nous essayerons de tout faire pour qu'elle soit meilleure mais pour rester objectif et réaliste et sans tomber dans du pessimisme exagéré. Il n'y a pas de signaux très importants pour un retour d'année qu'on a connue comme l'année 2011 ou 2012 qui étaient des années post-révolution et pourtant la bourse de Tunis a démontré malgré les erreurs que vous avez citées ou une erreur ou deux erreurs en tout état de cause. Les anglais appellent ça le learning curve c'est-à-dire on va passer par une courbe d'apprentissage. Pas de signaux encore une fois et je suis un peu vous pouvez l'imaginer frustré et peiné de voir que encore une fois il n'y a pas de réforme fondamentale parce que je crois énormément au potentiel de ce marché de capitaux pour le financement de l'économie nationale. Les dépôts ont baissé pour la première fois est-ce que vous croyez qu'ils vont reprendre en 2016 ? Oui effectivement je vous l'ai dit une fois on était en Réunion et je vous l'ai dit moi je suis sur le marché depuis 25 ans à peu près et c'est la première fois où nous voyons des collectes d'OPCVM de produits financiers décélérés plusieurs explications objectives l'explication objective c'est qu'aujourd'hui les rendements peut-être ont baissé deuxième explication objective il y a une pression fiscale très importante troisième explication objective c'est qu'il n'y a pas de croissance et quand vous savez que les porteurs de ces SICAF sont principalement la profession libérale qui eux-mêmes ont subi la baisse de leurs revenus donc c'est clair qu'on décollecte il y a aussi de la subjectivité c'est la situation un peu par moments alarmantes sécuritaires par moments alarmantes de la situation politique du pays et donc naturellement et c'est un peu humain les gens reviennent à vouloir aller dans le refuge et le refuge partout dans le monde c'est la pierre et le refuge aussi c'est d'avoir beaucoup de cash et malheureusement ce que beaucoup de gens n'ont pas compris c'est que 45% des francs que nous gérons financent l'état tunisien et que à peu près plus que la tierre de la dette publique tunisienne intérieure bien sûr en Dina est détenue par les SICAF qui sont gérés par le pays c'est un énorme réservoir de financement de l'économie nationale du moins pour la dette publique intérieure et je souhaiterais d'ici dire à quel point les gens ou les gouvernants devraient être sensibles à cette courroie de transmission qu'il y a entre une épargne particulière d'ailleurs vers le financement des déficits publics aujourd'hui parce que tout le monde a bien compris que cette dette qui est structurée à l'extérieur et à l'intérieur du pays c'est une dette qui sert aujourd'hui principalement à combler les déficits publics qui sont devenus très importants sur un pays qui passait de 18 milliards de dinars en 2010 de budget de l'Etat à quasiment 30 milliards de dinars de budget avec des revenus comme le phosphate le tourisme etc. et j'en passe qui ont concomitamment baissé il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que les déficits se sont creusés et que quand les déficits se creusent il faut bien les financer derrière donc quand même point important sachez que les marchés de capitaux en Tunisie et les SICAF tunisiennes jouent un rôle extrêmement important dans le financement de la dette publique intérieure tunisienne malgré toute cette conjoncture vous êtes optimiste vous gardez espoir je suis de nature assez optimiste il ne faut pas quand même tirer trop sur la corde ça fait 5 ans que nous sommes dans de grandes espérances le pays a changé de tout au tout il est clair que la facture économique aujourd'hui devient de plus en plus lourde à supporter pour tout le monde pour l'état tunisien en premier moi je considère qu'il n'y a plus quasiment de marge de manœuvre au niveau des finances publiques quand les finances publiques quand la masse salariale passe de 6 milliards à 13 milliards en 4 ans quand les déficits publics sont aux alentours de 7-8% sans compter les entreprises publiques quand vous avez une balance des paiements dans cet état là et quand vous avez une croissance qui est très faible qui est même négative par moment il est clair qu'il y a des questions à se poser sur une refonte générale et un électrochoc positif dans beaucoup de domaines pour relancer l'économie je pense que ce que nous avons moi je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit les gouvernements qui sont venus je pense n'avaient pas beaucoup le choix mais il faudrait commencer quand même aujourd'hui à dire le discours de vérité à dire qu'on ne peut pas continuer ainsi sans critiquer ceux qui nous ont précédé mais il faudrait qu'à un moment on puisse dire il faut arrêter parce que le dinar va complètement se détériorer il s'est déjà détérioré et que les équilibres globaux de ce pays sont en train d'être de plus en plus difficiles à gérer en résumé vous demandez aux entreprises de se faire coter sur le marché de la bourse aux investisseurs étrangers d'être plus actifs aux autorités d'ouvrir la partie passant à l'intervention des fonds étrangers sur le marché de la bourse avez-vous une demande précise pour le ministre des finances ? j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup l'ultime pour le ministre de finances que peut faire le ministre en fait c'est pas ma demande c'est nos demandes en tant que coopérateurs du marché aujourd'hui nous demandons effectivement à ce que le marché soit ouvert même crescendo aux investisseurs étrangers aujourd'hui nous demandons à ce que les restrictions sur la distribution soient enlevées alors qu'on a des distributeurs aujourd'hui qui sont étrangers aujourd'hui nous demandons à ce qu'on fasse une réflexion sur la gestion obligataire à faire coter les obligations au niveau de la bourse de Tunis on a peut-être aussi une réflexion à faire au niveau de la démutualisation de la bourse de Tunis qui pour donner l'image que la bourse n'appartient pas qu'aux intermédiaires partout la bourse a été démutualisée pas plus tard qu'il y a deux semaines la bourse du Maroc a décidé de se démutualiser se démutualiser veut dire quoi veut dire que la bourse appartient à la CDG qui est l'équivalent de la CDC en Tunisie ça veut dire qu'elle appartient aux compagnies d'assurance ça veut dire qu'elle appartient aux banques marocaines et ça veut dire qu'elle appartient aussi aux intermédiaires mais encore mieux et aux petits porteurs et aux petits porteurs parce qu'elle peut se faire coter mais encore mieux c'est à dire la bourse de Casa est en train de négocier l'entrée de London Stock Exchange dans la bourse de Casa voici une manière de rehausser la présence de la bourse dans le fonctionnement d'une économie il y a tant d'autres sujets sur lesquels on peut s'étaler je pense que ces sujets ont été mis dans des rapports ont été adressés aux bonnes personnes aujourd'hui il ne s'agit pas de savoir faire ou ne pas faire le diagnostic le diagnostic a été fait je pense bien fait les solutions ont été présentées je reviens à mon mot de départ il s'agit d'un homme avec un grand H ça peut être un homme ou une femme bien sûr qui va prendre à bras le corps ces sujets là qui va être convaincu et convaincant pour mettre en place pour faire ce que les anglais appellent l'implementation pour qu'au bout de 4 ou 5 ans on ne demande pas à ce que ça soit fait en une année au bout de 4 ou 5 ans qu'on ait un marché décent représentatif de l'économie nationale pour participer à son essor et à son financement c'est clair monsieur le ministre des finances monsieur le chef du gouvernement la balle est dans votre camp voilà exactement leaders leaders